Bonjour à tous, durant cette période de confinement, j'ai décidé de réaliser plusieurs petites vidéos informatives sur différents sujets qui me tiennent à cœur et que j'affectionne particulièrement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'augmentation mammaire par mise en place de prothèses. C'est une intervention que nous réalisons plusieurs fois par semaine. L'intervention en elle-même dure environ trois quarts d'heure, une heure, et est réalisée en ambulatoire, donc rentrée le matin et sortie le soir. Il nécessite une anesthésie générale. Avant l'intervention, il est nécessaire d'avoir deux consultations avec moi, afin de poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur, d'avoir le délai de réflexion minimum de 15 jours avant l'intervention et d'être bien informé sur tout le déroulement. Donc durant cette consultation, je vais vous informer sur tout le déroulement en détail. Nous pourrons regarder ensemble la fiche d'informations que vous pouvez voir ici, qui explique vraiment toutes les informations à connaître. Vous pourrez voir les schémas qui expliquent donc la position de la prothèse, la voie d'abord, que ce soit sous mammaire ou aréolaire. Alors moi, personnellement, je ne réalise pas la voie axillaire, pour plusieurs raisons que je vous expliquerai. Et la mise en place des implants, qui est en général quasiment toujours derrière le muscle, pour mieux protéger l'implant, le maintenir et obtenir comme ça un résultat qui est beaucoup plus naturel et plus stable dans le temps. Voilà, tout est noté sur ces fiches-là. Elles sont disponibles sur mon site internet, si vous le souhaitez. Et il y a toutes les notions aussi post-opératoires, ainsi que les risques à connaître. Donc moi, j'ai l'habitude de travailler avec une marque d'implants qui s'appelle la marque Motiva, que je pose depuis maintenant plus de 4 ans et qui me donne grande satisfaction. Donc vous pouvez voir ces implants ici. Ce sont les implants Motiva Ergonomics, qui sont vraiment, vraiment très, très souples, comme vous pouvez le voir. Ils possèdent une petite puce intégrée pour la traçabilité des implants. Il y a une garantie par le fabricant durant la première année, en cas de rupture précoce et de coque importante. Durant cette consultation, dans mon cabinet, nous ferons des essais, afin de définir la taille d'implant qui vous correspond le mieux, grâce à cette mallette de prothèse d'essai, avec différentes tailles. Et nous pourrons alors voir ce qui vous correspond le mieux. Évidemment, en général, je vous donne mon avis. C'est une discussion qui se fait ensemble. Voilà, dans les suites opératoires, Je vous reçois en général à 8 jours post-opératoires pour évaluer le résultat, l'absence de complications. Les fils sont des fils résorbables. Et dans les suites, il y aura le port d'une brassière pendant environ un mois, jour et nuit. Le résultat peut être apprécié en général au bout de 3-4 mois. Et ça améliore encore dans la première année. Voilà, donc si vous avez un petit peu plus de questions sur cette intervention, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter directement via mon mail ou les réseaux sociaux. Bonne journée.